... Donc avant de présenter vraiment les résultats du travail que j'ai fait, je vais faire un tout petit rappel du contexte du cas français, parce que je pense malgré tout que c'est bien de replacer un peu statistiquement les choses, qui sont des données qui sont produites par les grands organismes statistiques disponibles en France, qui existent essentiellement sur la population adulte, sur Internet et la santé. Alors je sais qu'au Québec vous avez beaucoup travaillé, il y a tout un réseau de recherche sur Internet et la santé, nous on n'a pas ça en France. Du coup je regarde avec beaucoup d'envie ce qui se développe, mais pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'émulation chez nous, c'est pas grave. Et après du coup je reviendrai vite fait sur la méthodologie, et je prendrai deux exemples qui font partie des thématiques principales qui ont été évoquées dans les entretiens, à savoir le poids et les poils, qui sont deux problématiques très très regardées par les jeunes. Et je m'épargnerai de prendre la troisième qui a été extrêmement citée, qui a été la sexualité, qui est mon domaine de recherche de prédilection, et du coup j'essaye un peu de sortir de ce que j'ai l'habitude de raconter. Donc voilà, je vais essayer de tenir mon temps autant que possible. Donc en fait ce qu'on voit en France, c'est que les disparités en termes d'accès à Internet sont quasiment réduites à néant. Tout le monde maintenant aujourd'hui a accès à Internet, mais que du coup ce qu'on va voir c'est qu'il y a d'autres inégalités qui persistent dans les modes d'usage et les compétences et connaissances qui sont requises pour l'utilisation d'Internet. Donc on voit par exemple que les capacités des individus sur Internet et leur origine sociale, on voit bien que les plus diplômés, ceux des milieux sociaux favorisés, se connectent davantage et sont surtout beaucoup plus à l'aise sur Internet. Ils ont les clés de l'usage d'Internet, ce qu'on ne va pas voir en face. Autrement dit, on sait que 88% des 12-17 ans disposent d'une connexion à Internet à domicile, 82% sont des utilisateurs quotidiens, mais que les disparités intragénérationnelles s'observent très fort. Et par exemple, les enquêtes stats, elles montrent bien que les enfants de cadre demeurent des consommateurs beaucoup plus que les autres, ils les utilisent pour les questions de culture, ils ont des usages très variés, ludiques, exploratoires, et en fait ils vont accumuler un nombre de compétences et de savoirs et mobiliser énormément de compétences qu'ils ont apprises dans d'autres sphères. A l'inverse, les enfants de milieu populaire, ou les jeunes de milieu populaire, se cantonnent quant à eux davantage dans des usages ludiques ou communicationnels et parfois très utilitaristes, à savoir je vais sur Internet pour répondre à un exercice scolaire, point. Et en fait, quand on leur demande dans les enquêtes stats la diversité des sites sur lesquels ils vont, on voit bien que les jeunes de milieu aisés citent une énorme diversité de sites, tandis que les enfants de milieu populaire, les jeunes de milieu populaire, vont tourner autour de 4 sites et puis après dire Google. Bon voilà, Google n'étant pas un site, mais ils vont se référer à Google comme étant un site tout seul. Et en fait, ce qu'on va voir dans le travail sur la santé, et puis dans d'autres travaux, c'est que l'origine sociale, elle a au départ beaucoup permis d'analyser les pratiques sur Internet, et finalement ce qu'on voit, c'est que l'appropriation d'Internet, elle passe de plus en plus maintenant par un apprentissage intragénérationnel. C'est entre pairs que ça se fait, on se montre, on s'apprend, on étudie, on le fait ensemble, d'abord on est ensemble, on est ensemble derrière un téléphone, tout ça, et puis après on est ensemble l'un face à l'autre, et puis on met les roues de l'écran, et puis je te dis, clique là, clique là, regarde ici, regarde là. Et en fait, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'en plus de l'orientation, enfin plus fort finalement, moi dans l'enquête que j'ai faite que l'origine sociale, ça va être l'orientation scolaire qui va beaucoup conditionner la manière d'utiliser Internet. Et en fait, dans l'orientation scolaire va se retrouver le milieu social. Et ainsi, plus l'orientation est en filière technologique ou professionnelle, ce qui est considéré comme des mauvaises filières en France, surtout quand elles sont précoces, alors on essaye de revaloriser en ce moment l'apprentissage, mais ça a quand même du mal à apprendre, voilà. Moins les jeunes vont avoir un usage diversifié d'Internet. Et du coup, en fait, c'est lié aussi à leur réseau de pairs, qui est essentiellement basé sur l'environnement scolaire, et du coup, qui va finalement tourner en boucle, puisqu'ils apprennent entre eux, mais entre eux en situation de faible diversité des usages, et donc ça va tourner ensemble. Donc voilà, sur la question des pratiques et des jeunes sur Internet, on voit que, donc c'est les données du baromètre santé de l'INPES, qui montrent qu'il y a un tiers de la population française qui utilise à peu près Internet pour des questions santé, avec une dominante des femmes, 40% et plutôt 30% des hommes. La quasi-totalité des 15-30 ans sont des internautes, et donc près de la moitié d'entre eux, donc quasiment 50%, s'est déjà connecté à Internet pour des questions santé. Et l'usage d'Internet pour la santé augmente avec l'âge. On voit que ça concerne 40% des 15-19 ans, 50% des 25 ans et 55% des 26-30 ans, avec du coup tout plein de questions qui vont arriver avec l'entrée dans l'âge adulte, notamment liées à la parentalité, à la conjugalité, tout ça, et à la fertilité. Et finalement, ce qu'on va voir, c'est que ceux qui ne consultent pas Internet pour des raisons de santé, on va retrouver ceux qui se disent suffisamment informés, ceux qui considèrent qu'il vaut mieux aller voir un médecin, ou encore ceux qui se méfient des informations qu'on peut trouver dessus. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'en population générale, comme chez les jeunes, les femmes ont significativement beaucoup plus de chances d'avoir déjà cherché de l'information liée à la santé sur Internet que les hommes. Et ça, ça s'explique d'abord par la socialisation féminine, à prendre en charge des questions de santé et les questions liées au corps. Donc, d'abord les leurs, et puis après, on apprend très vite aux filles à prendre soin des autres. Tous les travaux sur le care vont bien montrer. Et d'autre part, parce que la probabilité d'avoir cherché des informations sur la santé augmente significativement avec le nombre de consultations en santé auprès d'un médecin spécialiste et avec la taille de l'unité urbaine. Alors ça, moi, j'ai moins eu l'occasion de tester, mais par contre, on voit bien que les jeunes femmes consultent plus, notamment parce que, par effet de socialisation, elles ont un suivi médical beaucoup plus soutenu que les garçons avec un suivi gynécologique obligatoire pour considérer être une fille et être une femme. Et le passage vraiment de l'enfance à l'adolescence, c'est vraiment pour les filles, la consultation gynécologique pour préserver les capacités procréatives des filles. Et ça, ça n'a pas d'égal du tout chez les garçons. Les garçons ne sont pas du tout contraints d'aller chez un professionnel de santé. Et on voit qu'il y a un très fort décrochage des garçons du suivi médical à l'adolescence. On leur dit maintenant, c'est à toi de te prendre en main tout seul. Et du coup, ils se prennent en main et ils ne s'y vont pas. Les garçons, les filles, elles, elles n'ont pas le choix. C'est à toi de te prendre en main tout seul. Bon, je vais aller chez le gynéco. Et puis en France, ce n'est pas comme ici. Le gynéco, c'est très compliqué. Il faut être tout tenu, tout ça. Il y a beaucoup de travaux qui vont dans la violence symbolique autour de la consultation gynécologique. Et en fait, ce qu'on voit bien, c'est que... Et ça, à la fois, le travail que j'ai fait en enquête qualitative et les données statistiques montrent bien finalement les personnes qui auraient le plus besoin d'Internet comme source potentielle d'information sur la santé pour compenser d'éventuels déficits d'informations ou un éloignement du système de soins sont finalement celles aussi qui vont le moins utiliser Internet. Et donc en fait, ça ne correspond pas du tout à l'effet d'annonce qu'on pourrait attendre avec Internet qui répondrait à une population qui est en marge. Donc voilà, ceux qui sont en situation économique difficile, en précarité sociale, en isolement géographique, en insertion sociale difficile ou avec des problèmes spécifiques de santé sont aussi ceux qui ne vont pas aller sur Internet pour des raisons de santé. Et donc on va voir que l'Internet ne se résume pas uniquement à être une source d'informations répondant à un besoin mais finalement c'est surtout et surtout à l'adolescence et dans les premières années de l'âge adulte un outil contribuant à une certaine reconnaissance de soi de la validité des pratiques et dans les rappels à la norme que ça procure. Et alors en ça, je vais revenir à tout ce qui a été dit avant j'adhère complètement à tout ce qui a été dit avant et à la qualité des interventions parce que c'était, bon, je me suis dit bon, j'ai plus rien à raconter. Donc j'ai pas complètement plus rien à raconter mais quand même il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites avant et donc il y a des échos qui se font. Ce que je vous présente là, c'est une enquête qualitative qui a été menée auprès de 37 jeunes âgés de 15 à 25 ans pendant que l'entretien font jusqu'à 3h30 auxquels se sont ajoutés 5 alors nous on appelle ça des focus group vous mettez vos focus, je sais pas comment on dit composés de 5 à 8 jeunes âgés de 13 à 16 ans et scolarisés en lycée professionnel où on apprend de stage. Donc du coup voilà, sans aucune originalité ressortent de leur discours trois principales raisons pour expliquer leur recours à internet l'instantanéité, qui a déjà été dite l'anonymat et l'absence de coûts financiers du coup qui est en lien avec les consultations médicales qui sont vues et considérées comme extrêmement chères et inaccessibles pour leur portefeuille alors qu'il y a plein de dispositifs où il y a des consultations gratuites. Et en préalable, alors il faut souligner que dans les entretiens que j'ai pu mener sur la santé moi j'ai jamais défini la santé la négociation c'était juste est-ce que tu penses que t'as déjà été chercher des informations sur la santé sur internet et est-ce que ça te dirait de répondre à un entretien et du coup derrière la santé c'est eux qui ont mis ce qu'ils entendaient par santé et ça c'est vraiment important parce que du coup je m'inscrivais pas du tout dans une problématique du soin ou dans une dimension sanitaire ou dans une dimension de risque sur les questions de santé et quelque part, eux non plus puisque la manière dont ils ont eu l'appréhender c'est bien plus, c'est au sens large de la santé et en ça, sans le savoir ils reprenaient la définition de l'OMS vraiment au sens de bien-être social très très vague et ainsi finalement quand ils parlent de leurs usages sur internet les thématiques sont extrêmement variées et celles qui ressortent, on va dire, le plus souvent c'est la santé sexuelle donc avec tous les enjeux de contraception, protection, IVG mais aussi plaisir et désir VIH ou encore infection sexuellement transmissible donc là je ne veux pas dispariter filles et garçons parce que je ne veux pas rentrer sur ce terrain-là l'alimentation et le rapport au corps avec les questions de surpoids, sous-poids, régime et tout ça l'apparence physique avec tous les enjeux autour du corps de l'acné et de la piérosité les troubles de l'humeur avec les enjeux de stress, déprime, dépression pensées suicidaires sur lesquelles ils estiment ne pas avoir du tout de possibilité d'aller ailleurs que sur internet et l'usage de produits psychoactifs avec qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce que ça fait si je mélange tel produit et puis voilà se dépatouiller avec ça et puis la question des addictions est-ce que vraiment si j'essaye une fois je finis de roguer au fond de la rue au bout de 10 minutes quoi donc voilà des fois c'est juste au bout d'un quart d'heure et alors du coup pour vous donner quelques pistes de résultats comme les adultes en fait ils ne cherchent pas du tout à remettre en question le savoir médical dans leurs usages d'internet ni même à tester les compétences des professionnels bien au contraire le médecin dans tous leurs propos ça reste la personne de référence la personne qui le tient à savoir par contre moi ce qui me semblait intéressant de pousser c'était que les jeunes en fait on leur demande de se prendre en main d'accroître leur domaine de compétence d'avoir de plus en plus de domaines de leur vie sous leur propre responsabilité et en face on leur met quand même toutes les peurs des adultes qui s'expriment sur la défiance de leur pratique et leur incapacité de pouvoir savoir lire entre les lignes savoir comprendre un site internet savoir poser une question sur internet savoir sur quel site aller pour les questions de santé sachant finalement dans les questions des adultes et dans les questions des jeunes on voit que tout le monde passe sur d'optissimo en tout cas en France donc finalement les adultes pensent que eux ils savent décrypter mais ils finissent aussi sur d'optissimo et donc comme ça il y a une fille qui dit ma mère je pense qu'elle me prend pour une débile un peu comme les profs ils nous disent toujours faites attention sur internet mais on n'est pas cons en plus nous on sait l'utiliser et pas eux alors franchement c'est l'hôpital qui se fout de je sais plus quoi donc voilà et finalement ce qu'on voit bien c'est que si les jeunes ils lisent les forums de santé parce que ça va être essentiellement les forums sur lesquels ils vont tomber parce que leur manière d'utiliser c'est de poser la question sur Google et du coup la question les trois quarts du temps ont déjà été posées sur internet et donc fait référence aux mots clés et donc les mots clés sont utilisés dans les forums et pas sur les pages d'informations c'est d'abord parce qu'ils sont en fait curieux de la vie des autres comme on pourrait lire un roman ou une histoire de vie dont on peut rigoler ou dont on peut se fusquer et en fait quand c'est lu avec des copains ou des copines alors essentiellement par les filles les garçons n'ont pas l'air de le faire trop trop entre copains ça permet de se positionner mais aussi de se rappeler collectivement les comportements attendus ou interdits les forums servant également à travers des réponses parfois condamnatrices entre internautes de rappel à la norme également et ainsi tout comme leur goût pour les émissions de télé-réalité ou les talk shows sociaux qu'on peut avoir en France qui prennent de plus en plus de place à la télé ils sont particulièrement intéressés par les témoignages les récits de la vraie vie comme ils disent et les problèmes des autres exprimés sur la toile leur offrent la possibilité d'être transposés dans leur propre vie et cette forme de participation en tant que lecteurs ils sont acteurs aussi ils ne subissent pas l'information ils réagissent par rapport à ça et ça c'est quelque chose je trouve ça très important de souligner ils ne sont pas du coup en tant que patients comme on pourrait l'entendre en corps médical ils sont vraiment auteurs, acteurs même s'ils ne font que lire ils réagissent ils en parlent après c'est bien un moyen de s'informer et ça a une fonction de réassurance sur leur propre situation avec souvent la conclusion de toute façon je suis moins pire que toi donc voilà du côté des usages on voit qu'ils ont bien un usage très intermittent d'internet pour la santé ils vont aller très ponctuellement en fonction d'un problème qu'ils auraient spécifique ou d'une question qu'ils auraient spécifique et puis ils retournaient pendant un certain temps et puis ils retournaient trois mois après ou deux semaines après alors ça va être selon leur niveau d'hypocondriacité alors il y en a qui se définissent très hypochondriac plutôt les filles d'autres pas du tout plutôt les garçons mais j'y reviendrai après s'est posé la question dans les entretiens et la question du genre s'est imposée à moi et je ne pensais pas qu'elle allait revenir aussi violemment que ça quand j'ai commencé l'enquête c'était à savoir est-ce que finalement chercher sur internet pour des raisons de santé c'est un truc de fille parce que quand on écoute les filles elles disent que c'est un truc de fille et quand on écoute les garçons qui y vont au site disent que c'est un truc de fille donc finalement ce qui s'est passé c'est qu'il y a une surreprésentation de toute façon des jeunes femmes en tant qu'utilisatrices en tant qu'actrices aussi sur les forums c'est essentiellement des femmes qui répondent aux forums et qui racontent leur vie sur les forums et qui réagissent voilà elles surinvestissent la toile et alors ça c'est à voir aussi avec l'ergonomie des sites internet qui sont roses avec des photos de femmes de jeunes filles pour illustrer la dépression c'est une cliquée comme ça pour illustrer la joie c'est comme ça pour illustrer un test de grossesse c'est une seule fille c'est pas un couple enfin voilà il y a une surreprésentation aussi en images des femmes donc c'est pas pour rien qu'après elles se retrouvent aussi surreprésentées dans des usages enfin il y a un moment où on peut pas reprocher aux femmes d'y aller toutes seules si les hommes sont jamais représentées sur les sites de santé et du coup en fait derrière il y a aussi la question de la légitimité à s'interroger sur la santé et à s'intéresser sur les questions de santé et du coup d'avoir recours en internet et en fait on va voir que pour les filles elles sont légitimes à y aller même elles doivent y aller d'avoir plein d'informations sur la santé de pouvoir répondre aux petits problèmes de x ou y tandis que les garçons eux ils ont plutôt tendance à dire et à faire dire que n'y vont pas donc par exemple un garçon que j'ai nommé le montrant désolé pour lui qui a eu l'inspiration il dit moi j'ai pas grand chose à dire je vais pas trop sur internet pour ça la santé je sais pas j'ai dû y aller une ou deux fois à mon avis c'est plutôt un truc de filles ma mère y va mais pas de filles bon c'est pour les filles c'est elle qui se pose toujours mille questions qui veulent tout savoir sur tout mon ex-copine elle passait son temps dessus pour un rhume pour rien pour voir pour sa pilule quand il y a un truc sur la pilule et tout moi j'y vais pas dans la suite de l'entretien et en fait il a cité 10 raisons pour lesquelles viabilité et je pense que nous les garçons on attend que ça passe on n'a pas le temps pour ça en fait derrière ça en fait ce qu'on va voir c'est que derrière ça on va voir qu'en fait il y a quand même une idée du coup de compétences qui seraient féminines et des compétences masculines et qui vont en fait renforcer les stéréotypes liés aux genres et en fait il y a deux types de discours qui sont mobilisés par les jeunes un discours qui est universaliste qui dit tout le monde peut aller sur internet les filles disant ouais les garçons aussi peuvent aller sur internet pour des questions de santé c'est normal aujourd'hui on est moderne et puis de l'autre côté un discours invitant les hommes à s'éloigner de la sphère de la santé et de l'attention à eux-mêmes parce qu'un garçon qui posera trop de questions sur lui-même ou qui l'intéressera trop à son corps serait suspect suspect d'abord d'être homosexuel ce qui est quand même on va dire le spectre le plus horrible pour un garçon qui puisse être à l'adolescence avec tous les enjeux que ça peut remettre en question sur la masculinité la virilité et donc du coup se voir attribuer des compétences qui seraient féminines et au contraire tout ce qui est bavardage confidence fait partie de la féminité donc c'est normal qu'elles aillent sur les forums discuter entre elles donc voilà mais c'est assez violent et c'est assez explicite dans les entretiens et donc voilà ce qu'on va avoir observé c'est en creux l'idée que les rapports de genre sont complémentaires et que chacun doit respecter la place qui lui est socialement attribuée et du coup renvoie aussi à l'idée que la femme est au service des autres notamment sur les questions santé et ça c'est ancré ça s'apprend dès l'adolescence alors ce qu'on voit c'est que du côté des questions qui leur sont posées enfin qui se posent à eux-mêmes et pour les gens pour lesquels ils vont sur internet donc il y a la santé sexuelle l'alimentation et l'apparence corporelle et ça pour les filles et pour les garçons et notamment la question du poids et des régimes met très bien en avant les enjeux autour de l'apparence parce que du coup en fait on va voir comment on va se retrouver avec des jeunes qui vont sur internet pour aller voir des informations sur les régimes mais de manière très genrée c'est-à-dire que les garçons comme les filles vont considérer que les régimes durs c'est pour les garçons donc moi j'ai fait mon enquête à un moment c'était la mode en France du régime Ducan qui est hyper protéiné il faut manger du jambon comme ils disent le matin et le soir donc ça c'est un régime pour les garçons et puis ça se voit vite c'est de l'ordre de la compétence et de la force et de la rigueur et de la compétition on perd beaucoup plus de kilos qu'un copain à côté qui le fait en même temps et les filles elles vont devoir apprendre à discipliner leur corps sur l'ensemble de leur vie donc à manger des crudités qu'est-ce qu'ils nous disent ? à un moment ils disaient c'était ça faire attention à ce qu'on mange plus de gras plus de sucre féculents et sables de sport donc voilà et du coup derrière la consommation de l'apprentissage des régimes se joue aussi l'apprentissage de compétences qu'on attribue à la féminité et à la masculinité et avec les enjeux qu'il y a derrière en termes de représentation au niveau du genre alors sur l'épilation je vais faire 23 minutes sur l'épilation parce que je trouvais ça très intéressant parce que je ne m'y attendais pas non plus à ce que ça revienne et chez les filles et chez les garçons donc il y a quand même une tendance collective à considérer que les poils c'est sale que la présence de poils c'est lié à un manque d'hygiène et donc en fait avec tout ce que ça ça renvoie sur soi et en fait ce qu'on voit actuellement c'est quasiment une absence totale de poils pour les filles aux jambes, aux aisselles et dans une certaine mesure aux pubis et pour les garçons une stylisation de la barbe et de la moustache de se raser les aisselles pour ne pas avoir des poils d'écureuil sous les bras et dans une moindre mesure du torse et en fait l'épilation va stigmatiser ceux qui contreviendraient à ce qui est attendu ou ce qui serait non conforme au canon de beauté mais également qui serait susceptible d'être du dégoût en fait d'être de l'ordre du dégoût et en fait derrière l'épilation alors les parents et notamment les mères ont beaucoup de difficultés à accepter l'idée de l'épilation dès l'entrée en sixième mais du coup après ce qu'on voit c'est qu'il y a un abandon des pratiques sportives par les filles qui n'ont pas le droit de s'épiler du coup il y a des enjeux en fait qui vont être beaucoup plus lourds en termes de vie sociale et de vie collective c'est à dire que quand on interdit à une fille de sixième de s'épiler les jambes derrière elle n'ira plus à la piscine parce qu'elle va montrer ses jambes pollues à ses copines donc voilà et finalement ce qu'on va voir c'est que l'usage d'internet pour apprendre à s'épiler sans les parents apprendre à se raser c'est apprendre à la fois les techniques donc c'est se raser avec du savon du coup un rasoir ça coûte pas cher le savon ça coûte pas cher il y a besoin de voir une crème qui traîne dans la salle de bain pour les parents c'est pas d'accord c'est également savoir les formes que ça doit prendre alors pour les garçons la barbe et tout ça bon tout le monde serait capable de regarder en ce moment une vidéo sur comment se raser la barbe je ne vous l'ai pas montré mais le cœur y est et puis pour les filles ça commence à raser le pubis bon ça je ne vous l'ai pas montré non plus parce que je ne vous connaissais pas avant et du coup comprendre quelles formes sont à la mode quels dessins sont à la mode et puis quels dessins aussi remettra en cause leur vertu parce que tout n'est pas autorisé et puis il y a des lévitations qui sous-entendraient qu'on est une pute donc c'est quand même jouer avec des codes sociaux et donc essayer de savoir à travers internet des questions qu'on ne pourrait pas poser à un médecin clairement excuse moi le ticket de métro c'est pour les putes ou c'est pour moi ou voilà bon ça ça ne se pose pas ça ne se pose pas à sa mère et ça ne se pose pas non plus à des copines parce qu'on est censé déjà le savoir donc par exemple une jeune fille me racontait tu vois je ne veux pas voir ma mère parce que si c'est pour entendre mais je sais comment il faut t'épiler juste les moulet car moi quand j'étais jeune ben non ça va aller quoi quand elle était jeune ben c'était différent moi je suis jeune aujourd'hui c'est pas pareil ben elle elle ne veut pas comprendre avant elle avait des tous sous les bras nous non bon ben ça change tout et le reste aussi mais ça je ne peux pas lui dire je crois que ça la choquerait trop donc voilà et là elle sous-entend en fait c'est qu'il n'est pas le pubis c'est qu'elle elle est complètement épilée et que du coup si elle dit ça à sa mère c'est une catastrophe et du coup en fait tout ça pour dire que dans une grande partie des entretiens effectués ce qu'on voit c'est qu'il y a une importance de ce que disait ce matin Claire notamment et puis du monde c'était l'importance d'être comme tout le monde en fait et donc d'être soi-même mais d'être comme tout le monde d'être soi-même mais par rapport à la norme et donc de se distinguer des générations antérieures je ne suis pas comme mes parents moi je suis jeune de se distinguer des enfants moi je ne suis pas un enfant je suis jeune mais du coup ça veut dire quoi être jeune et c'est quoi les codes jeune aujourd'hui alors c'est à la fois être connu dans une appartenance de genre une appartenance de génération parfois une appartenance de pratique parfois une appartenance de territoire parce qu'il y a des comportements de territoire qui peuvent être voilà dans le sud de la France ils sont plutôt ils sont plutôt crânes rasés avec une langue que tu vas derrière pour les garçons plutôt à la note espagnole dans l'ordre de la France pas du tout des trucs qu'on va revoir donc après voilà il y a des enjeux de territoire aussi sur l'apparence qui vont se jouer et qui sont à garder en mémoire et en fait dans cette idée là il me semblait important de garder quand même en mémoire deux choses sur internet et la santé à la fois sur le fait que les jeunes n'utilisent pas internet sans avoir de filtre ils vont chercher à créer des filtres d'informations puisqu'on leur a dit attention internet c'est dangereux on leur a pas dit comment c'était dangereux donc eux vont mettre en place des filtres alors il y a des jeunes qui me disent je regarde les nombres de fautes alors le problème des nombres de fautes c'est qu'il faut savoir combien c'est combien de fautes et comment on est au niveau scolaire le nombre de lignes alors il y en a plusieurs qui m'ont dit quand c'est grand c'est un médecin qui a écrit parce qu'il n'y a que les médecins qui écrivent beaucoup et chercher si c'est signé alors chercher si c'est signé on va voir que c'est plus les jeunes sur le milieu social favorisé qui cherchent à décrypter la signature les jeunes de milieu populaire vont d'abord voir le nombre de fautes et si c'est très grand si c'est très grand c'est pas des jeunes les jeunes ils écrivent pas beaucoup donc voilà ça ça me semblait important ce qu'on assiste également c'est qu'il n'y a pas de substitution d'internet pour la santé aux consultations médicales c'est à dire que ça va se compléter il va y avoir un approfondissement de la connaissance un approfondissement des compétences et de la reconnaissance de soi tout ça mais il n'y a pas pour autant une désertification des consultations médicales à l'adolescence et enfin je pense que c'est important de souligner qu'il y a beaucoup de sites internet qui remobilisent les données statistiques sociologiques et épidémiologiques avec l'âge du premier baiser l'âge de la première masturbation et tout ça et en fait quand on interroge les jeunes on voit que ça intervient comme des cadrages normatifs c'est à dire que eux ils vont voir ces chiffres là et vont penser que c'est à 17 ans qu'ils faisaient tous l'âge pour avoir fait tous l'amour en France parce que c'est 17 ans de l'âge médian pour avoir fait l'amour enfin c'est le premier rapport et du coup eux l'interprètent comme il faut que j'ai eu un premier rapport à 17 ans et ainsi de suite alors à 15 ans c'est pareil il faut avoir fumé son premier joint donc il y a un garçon mais je finirai là dessus qui dit ben en fait tu vois sur internet ou à la télé plus de la moitié des jeunes de 15 ans ont déjà filmé un joint ou presque tous les jeunes se minent donc ça veut dire qu'ils boivent de l'alcool enfin ils sont ivres le jeudi et le vendredi soir tu te dis un peu ok bon mais je suis comme les autres ça fait relativiser c'est un truc de jeunes quoi les adultes ils ont été jeunes ils auraient bien oublié je crois et en fait ceux qui ne l'ont pas fait ça peut provoquer aussi un écart par rapport à la norme qui considéraient un rappel à la norme alors que c'est juste de la publication de données statistiques et donc en tant que sociologue il y a toujours quand même enfin moi je sais que quand j'interviens autant que possible auprès de jeunes directement auprès de conférences auprès de jeunes et puis là je fais une enquête avec des jeunes qui ont 15 ans et du coup c'est aussi leur apprendre à lire les chiffres statistiques qui sont mobilisés partout et auprès des professionnels aussi c'est à dire on leur dit pas que c'est l'âge où il faut c'est l'âge globalement auquel ça se passe en France dans le contexte dans lequel on vit à son nom donc voilà j'ai parlé beaucoup trop long mais j'ai pas une bonne opendue parce que Nicole elle est sympa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501